Les nouvelles technologies dans la pêche, c'est le thème de cette cinquième édition du Salon international Aliotis. Une édition marquée par une forte participation de pays disposant d'une longue expérience dans la pêche maritime et l'industrie liée aux produits de la mer. C'est le cas de la Russie, de l'Espagne, du Gabon ou encore de la Côte d'Ivoire. La Norvège, pour sa part, est l'invité d'honneur de cette année. Nous avons une grande histoire en termes de connaissances des océans, de la construction navale et également en industrie de la pêche. Ces dernières années, nous avons développé l'élevage du saumon. Nous avons entamé des pourparlers avec le Maroc pour travailler ensemble dans la protection des océans. Nous sommes le premier pays exportateur de thon et nous sommes le premier port-tonnier d'Afrique. Au niveau du thon transformé, nous sommes le deuxième exportateur de thon en Europe. Donc nous comptons beaucoup dans le domaine de la pêche. Mais l'expérience du Maroc est à partager. La pêche maritime occupe une place importante dans l'économie marocaine avec des captures atteignant plus d'un million de tonnes. Il représente entre 2% du PIB. Les exportations ont atteint plus de 22 milliards de dirhams. Ce salon est une sorte de plateforme pour les professionnels, les universitaires et les chercheurs. Ici, ils ont l'occasion de rencontrer plusieurs experts dans les domaines de l'industrialisation, de la mécanisation et tout ce qui est relatif à la promotion de l'investissement dans le secteur. C'est une rencontre professionnelle avec une vision de futur où il y a des éléments techniques et de formation qui se présentent. En plus, l'Espagne a notre bateau Intermarès pour la formation de pêche, des métiers de pêche qui sera présent ici à Gadir, qui est présent déjà. L'Afrique, qui sera à l'origine de la moitié de la croissance démographique dans 30 ans, ne contribue aujourd'hui qu'à 7% de la production mondiale du poisson et seulement 3% du commerce international des produits de la pêche.